bonjour on se retrouve dans ma vidéo back to school spécial petit déjeuner pour la rentrée le premier petit déjeuner vous allez voir est assez frais je viens d'abord ajouter du fromage blanc ou du yaourt ce que vous avez dans votre frigo et puis si vous ne savez pas quoi faire de vos bananes bien mûres et bien c'est le moment d'où vous faire une petite purée de bananes que vous allez venir incorporer à votre fromage blanc et franchement c'est un mélange qui fonctionne super bien pour apporter un petit peu de croquant et pour que ça tienne quand même toute la matinée je viens rajouter des céréales ici ce sont les céréales de charles vignon caramel je pense au caramel ils sont super bons et vous pouvez rajouter un petit peu de sirop d'agave si jamais ce n'est pas assez sucré à votre goût et voilà je pense que au niveau rapidité c'est pas mal et c'était vraiment très très bon deuxième petit déj et là on passe salé pour celles qui préfèrent manger salé le matin j'ai mis l'heure devant vous pour que vous voyez qu'on prend pas tant de temps que ça pour réaliser ce petit déjeuner donc je vais faire des oeufs brouillés donc j'en mets deux pour voilà et puis bien je vais couper des tranches de pain on vient d'investir dans une trancheuse et honnêtement c'est super ça permet de tenir le pain beaucoup plus longtemps frais et c'est agréable de pouvoir choisir les tranches que l'on veut je viens ajouter du samoré qui me semble les meilleurs que le philadelphia au niveau au niveau des ingrédients et puis tout simplement je viens déposer mes oeufs sur mes tranches vous pouvez rajouter ce que vous voulez dessus si vous vous aimez bien des épices du paprika ou tout ce que vous voulez et il est 8h04 donc vous avez vu six minutes pour réaliser cette petite recette et c'était vraiment très bon pareil ça a tenu toute la matinée bien au corps troisième petit déj que je fais régulièrement lorsqu'il me reste des wraps donc je viens prendre un wrap ici ils sont assez sympa parce qu'ils sont on dirait qu'ils ont été passés au gris donc ça n'a pas un autre goût différent de ceux que j'achète habituellement mais voilà c'est assez sympa alors cette fois ci j'ai choisi de mettre du beurre de noix de cajou c'est un peu pareil que le beurre de cacahuètes donc surtout n'oubliez pas de bien mélanger parce qu'il ya souvent l'huile qui remonte vous mettez voilà une bonne cuillère à café alors attention c'est très calorique ce genre de choses donc on y va mollo quand même mais bon il faut que ça a un petit peu de goût et puis je vais tout simplement venir déposer une demi banane coupée dans mon wrap alors ce qui est sympa avec ce genre de petit déjeuner c'est que si on n'a pas le temps de le prendre là à la maison et bien ça s'emporte facilement donc c'est pratique pour tous ceux et seuls et celles pardon qui ne qui ne savent pas qu'ils n'ont pas le temps vraiment pas le temps de prendre le petit déjeuner à la maison vous pouvez même le préparer la veille il n'y a plus qu'à l'embarquer j'ai décidé de rajouter un petit peu de fruits donc moi j'avais des myrtilles dans mon frigo mais vous pouvez rajouter ce que vous voulez un des pêches des poires des pommes voilà pour le petit côté croquant et puis finalement je me disais que pour une photo instagram c'était pas terrible comme ça du coup on s'amuse avec les petites myrtilles pour que la photo soit plus jolie en tout cas à bon appétit quatrième petit déj cette fois ci pour les gourmands et les gourmandes je viens prendre 200 ml de lait chocolat noix de coco que je vais venir chauffer dans une casserole pendant ce temps là je vais préparer des flocons moi ce sont des flocons d'azukis je vais en prendre 45 grammes alors les flocons d'azukis ce sont des flocons d'haricots rouges mais vous pouvez prendre n'importe quel flocon un flocon d'avoine flocon de quinoa etc lorsque le lait commence à un peu frémir vous pouvez venir placer vos flocons d'avoine et là vous devez mélanger sans arrêter jusqu'à temps que tout le liquide ait été absorbé et que ça devienne comme une purée puisque voilà on forme un porridge si vous voulez un peu plus sucré votre votre porridge vous pouvez rajouter du sirop d'agave je viens couper une demi banane pour le topping et voilà ce que ça donne un petit peu quand c'est prêt lorsque mon porridge est prêt et bien je n'ai plus qu'à rajouter ma demi banane et pour tous ceux et celles qui me suivent je ne peux faire autrement que rajouter aussi de la noix de coco râpée parce que ça j'aime trop la noix de coco râpée avec du chocolat et de la banane c'est juste parfait donc voilà encore un petit déjeuner hyper copieux très bon rassasiant et bien gourmand pour démarrer la semaine de la rentrée on passe au dernier petit déjeuner avec un smoothie parfait à emporter si jamais vous ne déjeunez pas le matin on commence par prendre des fruits exotiques congelés pour avoir une texture un petit peu smoothie mes fruits viennent de chez picard ce sont des fruits exotiques je prends encore une banane je vois que en fait dans tous mes petits déjeuners j'ai pris une banane voilà j'aime bien c'est vrai cette consistance de banane je viens ajouter deux grosses cuillères de son d'avoine mais vous pouvez prendre aussi des flocons d'avoine c'est la même chose au moins ça va permettre que ça tienne toute la matinée parce que seulement que des fruits ça sera un peu léger je viens rajouter du liquide cette fois ci j'ai choisi pour un riz châtaigne et je viens en mettre 250 millilitres j'y ajoute une cuillère de miel moi j'ai de la chance d'avoir quelqu'un qui produit son miel donc c'est toujours agréable de savoir d'où viennent les produits mon mixeur si jamais vous vous demandez d'où il vient et bien il vient de chez amazon je vous mettrai le lien en barre d'infos il est vraiment très 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 bien voilà parfois pour certains gros fruits exotiques congelés ou gros fruits fraises il peut y arriver qu'il reste des petits morceaux mais voilà rien de bien dramatique donc si jamais vous ne voulez pas le voir tout de suite vous pouvez l'embarquer et le garder pour 10 heures ou alors et bien vous pouvez le mettre dans un verre que vous pouvez emporter avec vous pour commencer la matinée donc vous voyez c'est un petit déjeuner très facile bourré d'énergie et voilà qui permet quand même de bien commencer la matinée et je vous laisse avec donc cette petite ce petit déjeuner et ma tête du jour à très vite bonne rentrée